Alors, pour l'isolement, ça dépend vraiment du groupe d'âge, parce que pour les tout-petits qui étaient avec leurs parents, il n'y a pas d'évidence qu'ils ont souffert, même avec les dernières données de la maturité scolaire, on voit qu'il n'y a pas de drame qui s'est passé au niveau émotif. C'est sûr que pour ceux encore qui grandissent dans des environnements un peu précaires, c'est plus difficile au niveau des apprentissages, mais il y a peut-être eu moins de stimulation. Mais c'est surtout pour l'isolement, c'est surtout pour les adolescents que ça a été difficile. Donc, dans le contexte de la pandémie, on l'a bien vu, les enjeux de santé mentale ont été exacerbés chez plusieurs personnes. Et ces enjeux-là, bien, ne sont pas étrangers au fait que les gens n'étaient pas outillés pour composer avec cette situation-là. Les gens ressentaient de l'anxiété face à ce qui se passait, des émotions qu'ils ne sont pas habitués de ressentir. En plus de ça, dans les médias, on sortait de plus en plus de résultats d'enquêtes, de sondages qui mettaient en évidence des enjeux de santé mentale et d'anxiété. Fait qu'on est venus aussi, en parallèle, à démoniser un peu tout ça. Et le fait que les gens n'ont pas appris pendant leur cursus scolaire à comprendre le stress, l'anxiété, qu'on en a besoin, puis qu'il y a des outils pour composer avec ça, bien, ça ne fait qu'exacerber ces enjeux-là pendant la pandémie. Sous-titrage Société Radio-Canada